Bonjour à tous, quoi de mieux pour parler du sujet de l'ombre, de faire une vidéo dans le noir ? Je voulais commencer aujourd'hui une série de vidéos au sujet de ce livre qui est Death Psychology and a New Ethic La psychologie des profondeurs et une nouvelle éthique écrit par Eric Newman qui était un psychologue élève de Carl Gustav Jung parce que c'est pour moi un livre extrêmement important mais qui malheureusement n'a pas été traduit en français et je voulais faire profiter le public francophone qui ne comprend pas suffisamment bien l'anglais pour lire le livre ou qui souhaite entendre une analyse de ma part sur ce livre C'est un livre extrêmement important puisqu'il expose une nouvelle forme d'éthique qui prend en compte le concept de l'ombre introduit par Carl Jung Je vais commencer par parler de la quatrième de couverture La quatrième de couverture résume le problème posé par le livre de la façon suivante Depuis le XXe siècle le monde a connu une percée dramatique des forces sombres et négatives de la nature humaine L'ancienne éthique, comme l'appelle Eric Newman qui poursuivait un idéal de perfection en réprimant le côté obscur a perdu son pouvoir pour traiter les problèmes contemporains Eric Newman était convaincu que le problème principal auquel était confrontée l'humanité aujourd'hui était le problème du bouc émissaire et ce problème est une conséquence de l'ancienne éthique Nous sommes les victimes de cette psychologie quand nous projetons notre propre ombre sur les individus ou les groupes que nous identifions comme notre ennemi parce que nous n'arrivons pas à voir cette ombre en nous-mêmes Le seul moyen efficace pour alternatif à cette projection de l'ombre c'est la reconnaissance et l'intégration de cette ombre dans la totalité du soi et donc la conclusion c'est que la complétude et non la perfection est le but de la nouvelle éthique telle qu'elle est définie par Eric Newman Je vais maintenant détailler le contenu de la table des matières Ce livre commence par un avant-propos de trois personnes James Yandel, Gerard Adler, Carl Gustav Jung suivi de la préface de l'auteur Ensuite le livre est divisé en cinq parties La première c'est l'introduction qui parle de la désintégration des valeurs dans le monde moderne et du problème du mal La seconde partie parle de l'ancienne éthique ce que Eric Newman appelle l'ancienne éthique ce qui correspond au déni de ce qui est négatif donc deux mécanismes la suppression et la répression la persona et l'ombre l'inflation de l'ego et la conscience du bien le concept dualiste basique la souffrance et la suppression les sentiments de culpabilité la projection de l'ombre et la psychologie du bouc émissaire les victimes, les formes et les effets de cette psychologie du bouc émissaire La troisième partie si on compte l'introduction comme première partie la troisième partie correspond aux étapes du développement éthique donc dans cette partie l'auteur va parler du développement de la conscience et du développement éthique l'éthique du groupe l'éthique communautaire l'individu créatif l'élite et le collectif la voix et la conscience nous verrons ce que veut ces voix entre guillemets et nous verrons ce que ça veut dire plus tard la signification positive de l'ancienne éthique le conflit entre l'élite et la masse la division intérieure causée par le processus de recollectivisation du monde moderne les demandes éthiques excessives les solutions pseudo-éthiques et le blocage du côté obscur les principes basiques et les effets de l'ancienne éthique ça c'est pour la partie 3 la quatrième partie s'intitule la nouvelle éthique dans cette partie l'auteur va aborder l'expérience de l'ombre dans la psychologie des profondeurs le détrônement de l'ego et de son système de valeurs l'acceptation du mal la percée du côté obscur en Occident et ses conséquences la undermining c'est le sapement du système de valeurs collectifs et des réactions et les réactions de fuite la nouvelle éthique comme une éthique totale l'acceptance de l'ombre et la relation avec le côté primitif enfin la cinquième partie s'intitule les buts et les valeurs de la nouvelle éthique dans cette partie il sera question de l'intégration et de la totalité de la structure de la personnalité comme but de la nouvelle éthique le principe hiérarchique de la nouvelle éthique le principe de la conscience dans la nouvelle éthique le soi et la voix mis en opposition avec le super ego et la conscience la voix VOIX comme tout à l'heure la transformation du négatif la signification collective de l'éthique individuelle et la souffrance et l'expérience religieuse et le nouvel aspect de l'image que l'homme a de Dieu et ensuite dans ce livre il y a des index et un index il y a des index l'amour il y a des index